Jules, cela fait aujourd'hui un peu plus d'un mois que l'on s'est quitté. J'ai tourné la page, je vois en notre histoire une expérience magnifique qui m'a fait grandir et évoluer en apprenant énormément sur moi-même. Il est peut-être trop tôt pour toi, pour envisager de renouer contact et je suis en capacité de l'entendre et le comprendre. J'aimerais juste te laisser la porte ouverte si, un jour, ta page est tournée à ton tour, fais-moi un signe à ce moment-là et on discutera. Tu me diras ce que tu deviens, on échangera peut-être, si tu le souhaites, sur ces deux ans passés ensemble. Tu me diras les projets que tu as en tête, où tu en es dans ton développement personnel, toutes ces choses que j'aimerais savoir et entendre de ta part. Mon amour pour toi n'a pas faibli, au sens de l'affection que l'on a construit pendant ces deux ans et je pense souvent à toi, mais ça ne me blesse plus. C'est un sentiment apaisé de profonde gratitude que j'ai envers toi et tout ce que toi et notre relation m'a apporté. Je ne souhaite pas envenimer la plaie que je t'ai laissée, c'est pour cela que la porte reste ouverte, mais que tu n'es en rien obligée de la pousser si tu n'es pas prêt, si tu ne le sens pas encore, si c'est trop tôt pour toi. Je comprendrai. Mais en retombant sur le dessin que tu m'avais fait il y a quelques années, il fallait que je te dise quand même que cette fusée que nous avons prise ensemble m'a fait vivre une aventure riche et inoubliable qui reste gravée en moi comme des étoiles de souvenirs, tous plus beaux les uns que les autres. Et aujourd'hui je n'éprouve aucun regret. Aujourd'hui j'ai beaucoup appris de cette rupture et elle m'a fait grandir comme n'importe quelle épreuve douloureuse et difficile. J'ai cherché la compréhension à l'intérieur, la clarté et j'ai pris cette épreuve comme un moyen d'apprendre et d'évoluer. J'avais besoin de t'exprimer tout cela avec l'intime conviction que lorsque tu sors après, tu répondras à cette intention et nous pourrons démarrer un nouveau voyage, différent certes mais non moins riche. Je m'y sens prête. Mais je le répète, prends le temps de l'être à ton tour. Je t'embrasse, Lucille. 18 février 2017. Pas de réponse de la part de Jules. Je lui ai envoyé le message hier soir par mail et je m'en doutais en même temps. Je me demande ce que cela me ferait d'avoir sa réponse. Je me demande aussi si je pourrais devenir ami avec lui sans ambiguïté de façon claire. Je n'ai pas vraiment de réponse précise. En lisant mon nouveau bouquin ce soir, L'art d'aimer, une phrase m'a interpellée et plus m'a parlé. Aimer de façon incomplète revient à dire je t'aime car j'ai besoin de toi. Aimer de façon complète et mature revient à dire j'ai besoin de toi parce que je t'aime. Et cela m'a rappelé que lorsque Jonathan m'avait posé la question du pourquoi j'aimais Jules, je lui avais répondu qu'il m'apportait plein de choses et non parce qu'il était plein de choses. Je me rends de plus en plus compte que j'étais dans l'incapacité de l'aimer car il s'agissait d'un amour purement égoïste. Les raisons pour lesquelles je me suis mise avec lui à l'époque n'étaient pas les bonnes. Je l'ai aimé car il m'apportait l'amour dont j'avais besoin. Il me permettait de vaincre ma peur de la solitude. Il m'apportait aussi la stabilité dont j'avais besoin pour prendre confiance en moi. Il me permettait de m'affirmer, de m'émanciper de la relation conflictuelle et empoisonnante avec ma mère. Mais une fois tout cela réglé, je me suis rendu compte que je n'avais plus besoin de lui. Et je me suis rendu compte que nous n'étions pas suffisamment compatibles pour que je puisse m'unir pleinement avec lui. C'est assez dingue tout le cheminement intellectuel que j'ai fait depuis cette rupture. J'ai réellement compris que pour aimer vraiment, il faut ne plus être dans le besoin, afin que la personne ne comble pas un manque, mais qu'elle permette l'union, la fusion de deux âmes. Et pour arriver à ce stade de pouvoir aimer pleinement, un long chemin interne doit être réalisé pour s'aimer soi-même, se comprendre, s'accepter. Même s'il me reste encore beaucoup à apprendre, j'ai l'impression que j'avance à grands pas et que je me rapproche aujourd'hui de plus en plus de cette capacité pleine à aimer inconditionnellement. Alors cet épisode de mon journal intime, il est très important pour moi parce qu'en fait c'était suite à la rupture de ma relation de deux ans, qui a été la relation qui je pense m'a permis de comprendre en fait que j'avais besoin de faire un réel travail sur moi. C'est la première personne avec qui je me suis posé des questions en fait sur mes comportements, sur les choses qui n'étaient pas normales dans mes actions, dans le couple. Et c'est aussi en fait le moment, la période on va dire, où j'étais confrontée au développement personnel dans mon environnement professionnel. J'ai travaillé au secours catholique avec les Roms sur les bidonvilles et du coup j'étais en permanence dans un contexte où l'humain était très important et où je devais sans cesse en fait me remettre en question. Je devais sans cesse faire preuve de vulnérabilité, d'empathie, de bienveillance aussi, de communication. Et en fait cette relation elle a été un tournant pour moi comme vous avez pu le comprendre puisque donc suite à cette rupture, j'ai compris en fait que si ça n'avait pas fonctionné avec cette personne là qui était pourtant une personne que j'aimais, vous avez pu le voir, avec qui j'avais un profond attachement, si ça n'avait pas fonctionné avec lui c'est tout simplement parce que à la base je m'étais mise avec lui pour les mauvaises raisons, parce que j'avais besoin de lui. Et ça a été vraiment un déclic pour moi de me rendre compte qu'en fait je ne devais pas me mettre en couple parce que j'avais besoin de l'autre. En fait le truc c'est qu'on grandit dans une société qui ne nous apprend pas ce qui est le couple et ce qu'est l'amour et donc forcément on arrive avec notre lot de blessures d'enfance, notre réservoir d'amour plus ou moins rempli selon comment nos parents nous ont aimés, selon les choses qui se sont passées dans notre enfance en fait. Et donc forcément on se sent comme une moitié de personne, comme une moitié de coeur qui va aller chercher en fait son autre moitié et du coup on prend le couple comme cette autre moitié. Et du coup on pense que lorsque l'on va rencontrer la bonne personne on va se sentir un coeur complet, on va ne plus manquer d'amour, on va se sentir en confiance, on va être heureuse en fait. Et ça c'est juste que c'est une mauvaise compréhension du couple en fait, c'est qu'on ne nous apprend pas c'est quoi un couple. Et en fait cette rupture ça a été le début, cette remise en question ça a été vraiment le début de mon cheminement personnel pour me sentir complète toute seule. Et c'est ouf à quel point je me dis ça a été un tournant et ça a été quelque chose de super important au final dans ma vie. Et le déclic que j'ai eu là il a conditionné en fait l'ensemble de mes relations d'après en fait et aussi de l'ensemble de ma vie parce que à l'époque où je me suis mis avec ce garçon j'étais quelqu'un d'incomplète qui ne savait pas me sentir aimée, qui n'avait pas confiance en elle, qui ne savait pas me sentir complète toute seule. Et en fait j'en suis ressortie avec l'intime conviction que c'était à moi de travailler sur tout ça. Donc je ressens une énorme gratitude encore aujourd'hui pour cette personne là et pour ce qu'on a vécu ensemble. Je pense que mine de rien c'était un chemin que je devais emprunter, c'était quelque chose que je devais comprendre par la force des choses à l'école de la vie. Et je pense qu'au final c'était la bonne chose pour moi. Et aujourd'hui si je devais retenir quelque chose, si je devais vous partager quelque chose, c'est vraiment que le couple n'est pas là pour vous compléter, vous faire vous sentir mieux, vous faire vous sentir heureuse, vous faire vous sentir en confiance. Vous ne manquez de rien. C'est à vous de combler ce manque que vous pensez avoir mais vous êtes complètement capable en fait et vous êtes complètement obligé de faire ce travail pour vous apporter ce dont vous pensez manquer. Et cet amour que vous cherchez chez l'autre, il faut absolument que vous commenciez à vous donner, à vous le donner à vous même. Et vous allez voir que tout va changer en fait. Votre relation à l'autre va complètement se transformer parce que vous ne le verrez plus au travers de comment il peut remplir mon réservoir mais plus de comment ensemble on peut construire quelque chose de beau puisque moi je vais être complète, lui va être complet, du coup on va pouvoir aller encore plus loin ensemble. C'est la cerise sur le gâteau et non pas le gâteau lui-même comme dirait Auréa. dans une de ses vidéos et ça c'est hyper intéressant et important à comprendre. Donc voilà j'espère que ce podcast à nouveau vous aura parlé, vous aura permis de prendre conscience, de mettre en place certaines choses et d'avoir certains déclics. Et voilà je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour la suite des podcasts.